Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Tarf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 4 juin sur l'hippodrome de Clairefontaine. Tout d'abord revenons sur l'événement de la veille qui avait lieu ce mardi sur l'hippodrome de Vichy. Si Dry Hawks le numéro 3 l'emporte plaisamment, Duc du Vivier le numéro 8 fait afficher une énorme cote à l'arrivée en terminant deuxième et voit du même coup la minute quintet faire malheureusement chou blanc. Certains illuminés ont réussi de jolies performances lors du concours de prono gratuit. Pensons notamment à Susalo qui s'offre le luxe de donner le tiercé quartet quintet plus dans le désordre. Solvay 1 et bravo 64 complètent le podium du jour en marquant un peu plus de 360 points chacun. Bravo à tous les trois. Allez passons à l'étude du tiercé quartet quintet plus du jeudi 4 juin 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine-deauville toujours en Normandie. Le prix de l'orangerie, cinquième course de la réunion 1, mettra à l'honneur des galopeurs âgés de 4 ans et plus. Cette compétition à l'allocation totale de 40 000 euros n'est autre qu'un handicap divisé de première épreuve tout ce qu'il y a de plus standard. Ils seront 16 compétiteurs aux dents bien affûtées à se produire sur le tracé des 1600 mètres de la piste en gazon à main droite. Mary Senshi, le numéro 14, n'a vraiment pas été chanceuse en dernier lieu alors qu'elle avait énormément de gaz. En pareille société, si Théo Bachelot peut la lancer au moment opportun, elle est théoriquement en mesure de gagner. Qubo, le numéro 7, est mis au point par le talentueux Xavier Thomas Demault. L'écurie affichant une belle forme, il faut lui faire confiance car il sait jeter la jambe dans les phases finales. El Magnifiquant, le numéro 8, est un compétiteur régulier pouvant logiquement prétendre à une place dans les 5 premiers à la valeur qui est la sienne ce jour. A Alexis Badel, son pilote, de jouer à ses commandes. Mils Sabor, le numéro 11, est pratiquement irréprochable à ce niveau de la compétition et c'est pourquoi il faut lui accorder un large crédit dans ce lot. Laris, le numéro 5, compétiteur courageux qui sera monté par la talentueuse Marie Linéon, aura également des ambitions. Ce Chosen One, le numéro 16, dont les qualités sont certaines, n'est pas hors du coup pour les places d'honneur. Si non partant il venait à y avoir, faisons confiance à Saga Team Gad, le numéro 6, pour introduire de brillante manière notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un joli Quintet Plus et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.